Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elles veulent me voler, voler mon homme Tu es raison, les barcles est une meilleure chose Mais n'oublie pas que c'est moi qui te donne ces informations Et je ne voudrais pas avoir d'ennui S'il te plaît je t'en prie Ne me crée pas des problèmes que je ne pourrais pas régler Je voudrais savoir J'espère que tu ne l'auras pas dit que c'est moi qui te donne des informations Hein ? Suis-je folle ? Suis-je folle ? Est-ce que je fume ? Est-ce que je prends la chicha ? Tu sais que je ne peux pas faire ces conneries Personne n'essaie de donner mes informations Viens Taba 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 Mbia Tu sais que tu es mon cousin préféré Donc toi et moi dans cette guerre Nous sommes ensemble dans cette guerre Tu dois rester à mes côtés J'aime la façon dont je m'apporte des informations Dans chaque grand humour Il y a de la vérité Il y a la vérité Donc elle n'a encore rien vu au Je vais finir avec elle Je vais également les anéantir Je vais les anéantir Sabe-t-elle comment se dire de trouver un petit ami Sauf pour me trouver un petit ami Et maintenant elle va venir récolter Non, non, il n'en est pas question C'est pas possible Maintenant tu parles S'il te plaît Mais tu dois te calmer Je dois partir quelque part Tu sais si je ne sors pas Je n'aurai pas d'informations Je dois partir Je dois fouiller Les accraper Vénétir Taba 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 Monika Qu'est-ce que j'entends dire ? Que tu fous l'autre bleu Tu frappes les gens Et tu les assures Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Mais qu'est-ce qu'il ne fera pas ? Qui t'a dit que je tape les gens ? Qu'est-ce que tu as fait taper les gens ? Je te protège Hey ! C'est ça que tu as fait taper ? Et t'en dis que je les ai tapés ? J'ai seulement fait comme ça Je te franche juste et ton trigo se déchire Ah ah ! Tu vois ça ? Tu vois ce que tu fais ? Tu es tout le temps violente Tu es très violente Ça veut dire quoi ? Mais pour qu'est-ce que tu te prends ? Tu ne peux pas me faire confiance pour une fois ? Que veux-tu dire par faire confiance ? C'est ça la confiance ? Quand toutes ces filles portent leurs grosses fesses et te courent après Tu me parles de confiance ? Tu vois une avec de belles anges L'autre avec de beaux seins Moi j'ai des petites fesses Et j'ai des petits seins Moi j'ai Je ne sais pas Mais de quoi parziour ? Ces fesses se sont des bombes atomiques Hein ? Hey ! C'est cela que tu appelles petites fesses Un mot Ça C'est ça là que tu appelles C'est ça C'est ça là que tu appelles Petites fesses André C'est ça que tu appelles C'est ça que tu appelles les fesses ? Qu'ils t'embarrassent, hein ? J'ai juste frappé ces filles comme ça Comme ça je les ai cravatées Et raclées Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, hein ? Je leur ai pas donné une bonne correction Tu vois, tu vois comment tu es violente ? C'est pourquoi je ne veux même pas t'épouser tôt Je te jure que si je le refais encore Je vais faire de toi le seigneur des anneaux Je ne veux pas Je vais te faire attendre Je ne veux pas être le seigneur des anneaux S'il te plaît, ne t'énerve pas Viens m'épouser rapidement Pour que ces filles arrêtent de te déranger S'il te plaît, ne t'énerve pas Tu comprends ? Arrange ton visage Tu sais que je n'aime pas te voir comme ça Oh, je suis fatiguée Je suis fatiguée Regarde Avant d'arriver à l'église Je serai déjà toute trompée Je n'aime pas ce que je suis en train de vous la faire Je n'ai plus envie d'entendre te plaindre Je n'ai plus envie de te plaindre N'est-ce pas toi qui as demandé qu'on marche ? Qu'est-ce que tu faisais par là ? J'ai demandé qu'on marche dans la lumière Et dans la puissance du Saint-Esprit Ah, mais c'est la puissance et la lumière du Saint-Esprit qui nous couvrent Mais maintenant je suis fatiguée Je suis fatiguée Au lieu de demander qu'on s'arrête pour prendre un taxi ou un tricycle Ce soleil risque de nous tirer Attendons prendre une moto Hé, 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 ô Donne-lui la destination Je vais à l'église baptiste Jésus n'échoue jamais Ah, vous, vous connaissez Jésus n'échoue jamais ? Oui, je connais Jésus n'échoue jamais ? Oui Jésus ne nous décevra jamais Non, non, madame Vous êtes mal assise Non Comment ? Non, je ne porte pas comme ça Je ne porte pas comme ça comment ? Je ne porte pas comme ça Je ne fais pas ça Descendez s'il vous plaît Non, vous ne pouvez pas monter comme ça Je ne porte pas comme ça Descendez s'il vous plaît Monsieur, que voulez-vous dire par là ? Comme ça, ce n'est pas possible Je ne comprends pas Que voulez-vous dire par là ? Ce n'est pas comme ça Vous ne pouvez pas monter comme ça On va tomber Je ne peux pas vous porter Ok, donc que j'écarte mes pieds Oui Que j'écarte mes pieds pour vous Hé, monsieur, dites que la jachère vous dérange Je vais partir Ouvrier de l'iniquité Montez-nous, madame Donc, tu veux que j'écarte mes jambes Des jambes que je n'ai pas écartées pour mon Saint-Esprit Je ne les ai même pas écartées pour mon barandaba Parce que voici Pour vous, vous voulez que je les écarte ? Vous cherchez quelqu'un avec qui forniquer ? Vous voulez forniquer avec moi sur votre moto ? Mais Monica, fais ce que tu dis, non ? Vous voulez forniquer avec moi sur votre moto ? Quand je l'ai vue, je ne voulais pas l'arrêter Mais je n'ai qu'une idée Vous me prenez pour une jotte ? Vous voulez voir ce qu'il y a entre mes jambes ? Ouh, quel hant ! Monica, si tu n'ouvres pas tes jambes pour t'asseoir ici Comment vas-tu t'asseoir ? Je ne vais pas écartes mes jambes ici Cet homme est en jachère Il est en jachère Il veut me faire les mauvaises choses Il veut faire les mauvaises choses avec moi Je n'irai plus à l'église Il veut me faire les mauvaises choses Monsieur, vous voyez une bonne femme comme moi Et vous voulez que j'écarte mes jambes ? Vous n'avez pas besoin de me dire ce que vous voulez faire Vous êtes un monteur Oubliez des ténèbres Vous cherchez une femme avec qui faire les mauvaises choses Vous ne pouvez pas me faire les mauvaises choses, monsieur L'Esprit du Seigneur vit en moi Le Seigneur vit en moi Mon corps est le temple du Saint-Esprit Je ne peux pas exposer mon corps Regardez votre moto Regardez la température Regardez ça Vous voulez que j'écarte mes jambes ? Que j'expose ? Ah, chie ! Cet homme est un fornicateur Regardez cette température Il voudrait que j'écarte Je ne monte pas Enlevez cette moto satanique Emmenez cette moto satanique Dégagez ! Que Dieu m'en garde Que j'écarte mes jambes ? Je ne vais pas écartir mes pieds pour Barnabas Je vais les écartir pour vous Que j'écarte mes jambes pour vous Ok, vous pouvez rester là Que je les écarte pour vous Non, partez, ça va Vous voulez que j'écarte mes jambes ? Ce que je n'ai pas fait pour le Saint-Esprit Ni pour Barnabas Ok, c'est les restez plantés là Écoute, écoute, je n'ai pas ce que tu fais Je n'aime pas ce que tu fais C'est quoi ton problème, non ? Comment peux-tu dire que j'écarte mes jambes pour lui ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? La moto est faite ici pour monter dessus Comment vais-je écarter mes pieds pour m'asseoir ? Et si tu n'écartes pas les jambes ? Comment vas-tu t'asseoir dessus ? Ces jambes, c'est la protection du Saint-Esprit Et c'est... Comment devrais-je les ouvrir Alors que les fesses de cet homme étaient de ce côté ? Il vous laisse asseoir entre mes jambes ? Regarde un peu les autres motos Regarde-moi les autres fassiers Ce sont des ouvriers de l'iniquité Ouvriers de l'iniquité Regarde comment ils écartent Regarde comment il est assis Des ouvriers de l'iniquité Mais je m'en fous, ils sont du monde Moi je ne suis pas du monde Avec tout ce que tu fais là, je vais rentrer Ils sont du monde, moi je ne suis pas du monde Un tricycle arrive, je préfère monter dans un tricycle Je ne veux pas prendre une moto Ils veulent regarder mon... Ils veulent regarder mon... Ils veulent regarder mon... Maman ! Maman ! Ma fille ! Maman ! Ma fille ! Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Maman ! Regarde, regarde cet homme N'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Qu'est-ce qu'il y a encore, non ? Ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Maman, écoute Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, maman Ta fille, depuis trois jours Trois jours Elle refuse de me faire manger à la maison Que dis-tu ? Ce n'est pas que je ne rationne pas, je rationne Mais maman, ça fait depuis trois jours Trois jours que Monika ne veut pas préparer Tu peux lui demander Monika ? Maman, pas de Monika Cet homme sait bien que je jeûne et que je prie Je jeûne et je prie Je suis dans son programme Il le sait En fait, nous tous à la maison Nous sommes dans le jeûne et la prie Hé hé, toi et qui ? Toi et qui ? Tu fais le jeûne avec qui ? Je t'ai dit que je voulais le faire Je t'ai dit que je voulais jeûner Moi, je t'ai dit que je voulais le faire Maman, regarde Pardon, pardon, pardon Barna, ne m'interrompe pas Quand tu parles, je ne t'ai pas interrompu Maman, je suis dans le jeûne et la prière Et le diable voudra l'utiliser pour me distraire Ils veulent me tenter pour que lorsque je vais préparer Qu'après ça, je goûte comme ça Et puis mon jeûne sera brisé J'ai dit que je rejette au nom de Jésus Et ce jeûne et cette prière C'est pour aider cet homme à évoluer N'est-ce pas pour t'aider ? Pour t'aider à sortir de cette pauvreté ? Tu vois ça ? Tu entends les conneries qui sortent de sa bouche Maman, tu vois ça ? Maman, tu entends ? Ma propre femme Ma propre femme ne peut pas Je ne peux même pas la toucher Je ne peux pas faire l'amour à ma femme Je n'arrive pas à faire l'amour à ma femme Pour que ma femme s'habille sexy En fait, tu sais Je veux qu'elle soit sexy Tu sais Qu'une femme marche comme ça Ça me traumatise Maman, cette fille ne fait pas ça Au contraire Elle couvre tout le temple de Jérusalem Elle ressemble déjà à Maman Oji La mère de Jésus Si tu voulais épouser une prostituée Elle te trouvait une Il a des mauvaises choses que tu dis à ma mère Tais-toi Tais-toi Ma fille Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon fils S'il te plaît Je vais lui parler Biko Maman, tu vas parler avec qui ? Avec moi ? À cause du jeûne et de la prière Que j'ai fait pour cet homme Pour qu'il soit libre ? Ce jeûne et cette prière Ne sont-elles pas pour lui ? Maman, tu dis que tu vas me parler ? Tu devras lui parler d'abord Regarde les mauvaises choses Que tu dis à ma mère Parle à toi-même d'abord N'importe quoi Maman, tu vois Biko Maman, dis-moi un peu Tu ne vois pas des petits-fils ? Hein ? Tu ne vois pas une descendance ? Je veux des petits-fils Ok Ta fille ne me laisse pas entrer dans son jardin Elle ne me laisse pas entrer dans son jardin Et regarder les fleurs Maman, je suis fatiguée Tu as envie de gâtir ma mère ? Tu as envie de gâtir ma mère ? Comment ma mère m'a t'a donné naissance ? N'est-ce pas par le Saint-Esprit ? Quoi ? Tu es malade ? Tu es folle ? Maman Tais-toi s'il te plaît Maman Tais-toi Jésus Ton mari se plaint et tu dois l'écouter Tu dois le laisser entrer dans ton jardin Et trouver des solutions pour sauver ton mariage Maman Tu es là, le Saint-Esprit Ma mère faisait les mauvaises choses Je vais lui parler Cette fois Tu auras accès au Kéna Ma mère faisait les mauvaises choses Je perds la tête Je deviens fou Je perds la tête Je deviens fou C'est bon Mais parle à ta fille Parle à ta fille Parle sinon Hé, Bicou, Bicou, Bicou Calme-toi Calme-toi Maman parle à ta fille Manabas Tu vois bien Que tu es la cause de tout ce qui se passe N'est-ce pas ? Hé, hé, comment ça ? Ça veut dire quoi, comment ça, comment ça ? Mais c'est évident, non ? Hein ? As-tu oublié quand tu as épousé Cette, 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 cette villageoise ? Quand, quand tu as épousé cette villageoise Ah ah Cette, cette, cette villageoise Quand tu l'as épousé J'ai vu son mauvais caractère Et je voulais l'arrêter, oh Mais tu m'as arrêté Tu m'as dit Hé, hé, laisse ma femme, oh Hé, entre dans ton foyer, oh Je l'aime Hé, ne viens pas gâter mon foyer Maintenant, tu as vu Tu peux voir comment elle veut te rendre fou Je le sais, je sais, mais J'ai, j'ai cru qu'elle allait changer avec le temps Changer quoi ? Changer quoi ? Tu, tu devais arrêter cette, cette histoire Cette mentalité de certaines personnes qui disent Elle va arrêter, elle va changer Changer quoi ? Rien ne change après le mariage Ça, demain, pareil S'il te plaît Si tu veux encore que je te donne des conseils Je pense qu'on devrait vite trouver une solution Avant, avant que, euh, tu ne trouves dans la rue Ah d'accord, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que dois-je faire ? Allons, non, hein Là, rentre à ses parents Hé, cher monsieur, cher madame Nous ne voulons plus de votre folle alliée de fille Et puis, tu te trouves une jolie femme Tu l'époussé, tu gagnes pour ça Hé, mais non Comment peux-tu parler ainsi ? Comment je vais la quitter ? Je ne peux pas la quitter, hein Je ne peux pas la quitter Tu sais, Monica, elle fait toute cette folie C'est qui m'agace Je l'aime encore, tu sais Il y a d'autres, d'autres beaux atouts à son sujet C'est la raison principale pour laquelle je l'ai épousée Tu comprends ? Je ne peux pas la quitter juste comme ça Ok ? Je l'aime encore Pourquoi ? Pourquoi tu t'en vas ? Je constate que tu n'es pas prêt à te faire du bien Donc je vais rentrer chez moi Restez ici, non ? Quand tu seras prêt, tu sais où me trouver Ne t'en vas pas, sinon Nous allons trouver une solution, non ? Tu es ma soeur, pourquoi tu fais ça ? Attends, non ! Je suis fatigué Je suis fatigué de tout ça Je n'en peux plus Je n'en peux plus de tout ceci Ne lui permets pas, oh Je te le dis maintenant, n'essaye même pas Je ne sais pas ce qui arrive à Barabas Hein ? Pourquoi se comporter silencie ? Un simple jeûne de prière Il en est incapable Ne le laisse pas te ramener Oh, 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 oh Tu, 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 tu étais avant Moi, jamais que tu me gardes Je suis Nous allons en route pour le sel Moi aussi Je vois les choses de cette façon Il devait être content D'être marié À une femme du Dieu comme toi Quelqu'un qui soit si proche du Dieu Je veux savoir Est-ce qu'il est content dans cette condition ? Est-ce que ça le rend heureux ? Je ne sais pas Quand on quitte du kéké Pour une moto Et une moto Pour une voiture Et d'une voiture Pour un grand bus Et tout le reste Et toutes ces choses Ne s'inquiètent pas comme ça On inquiète tout cela À travers le jeûne Et la prière Et à travers toi, la femme C'est la femme Qui soutient l'homme Dans l'objet Bam, bam Écoute, ne lui donne pas d'espace T'inquiète pas Ne t'occupe pas de lui Je sais Je sais qu'il a certainement Dis à maman de te convaincre N'essaie même pas d'écouter maman Si tu vois maman Tu n'as pas besoin de l'écouter Parce qu'elle est toujours Du côté des barabas À cause de tes petits Petits, petits cadres Qu'elle reçoit de lui Elle écoute personne Parce que le salut Mon frère Calme-toi Je viens de le dire Le ciel a l'objectif Je ne t'enterai pas Ces bêtises Jamais Taba Wame Taba Ashi Wame Tu es mon cousin préféré Tu es toujours à mes côtés Ne t'inquiète pas Ce n'est pas un problème Juste Taba Calme-toi Quand j'aurai fini cette prière Et ce jeûne que je fais Parce que moi et Dieu Actuellement nous sommes assis En train de causer D'un truc très important Après ce jeûne et ces prières Taba Je vais t'appeler Je vais t'appeler Et faire un bon plat pour toi Taba Ashi Wame Que Dieu te bénisse Moni, moni Je voulais attendre Mais ton jeûne et prière Je ne sais pas combien de temps Ça va prendre Donc je voulais attendre que tu finisses Et prépare à manger Mais bon, ça va Je ne sais trois jours Aujourd'hui c'est le premier Ok Seigneur, mon Dieu Je te remercie Pour mon frère Taba Ashi Comme tu peux le voir Il est toujours en train De supporter ta fille Mon beau frère J'étais en route Pour venir chez toi Tu es allé chez moi ? Bien sûr Taba Ashi J'espère que tu n'es pas venu Pour me parler de ta soeur Je ne suis pas d'humeur A parler d'elle Je ne suis pas d'humeur Même pas un peu Je ne veux même pas en parler Mais mon frère Je ne peux pas t'en vouloir Si tu n'es pas d'humeur A parler de ma soeur Tu as raison Je te comprends Écoute-moi bien Si tu disais Que tu n'allais plus Poser tes yeux sur ma soeur Je te comprends Et tu as raison Je ne sais pas Ce qui arrive à ma soeur C'est quoi ces bêtises ? Si la barre t'as une solution Alors vas-y Laisse-moi te dire L'amour implique Les bons et les mauvais moments Si vous ne cravez C'est que des bons moments Un jour ma soeur te tuera Mets-lui une petite raclée Et prends ta famille en main Elle te fait pas manger Elle te respecte pas J'ai dû apprendre qu'elle te refuse Même 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 La 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 Bien sûr Bien sûr Pour quelle raison ? C'est vrai Moi je ne peux pas l'accepter Si j'étais à ta place Jamais je ne Laisse-moi te dire Donne à ma soeur Le traitement qu'elle mérite Afin de mettre son cerveau en place Si elle exagère Donne-lui une bonne claque Pour mettre son cerveau en place Tu ne me donnes pas manger Tu ne me donnes rien Même pour que j'entre dans le jardin Tu refuses Ah mais qu'est-ce qui se passe ? C'est grave Qu'est-ce qui ne va pas ? En fait tu souffres dans ce foyer Je suis ton homme Prends le contrôle Si un truc arrive C'est nous qu'elle va appeler Écoute Personne n'est de son côté Mais maman ne la supporte pas Moi Que moi Je supporte Monica Pour aucune raison Pour aucune raison Je devrais le faire Ressaisis-toi Donne-lui une bastonacielle en veux C'est bon C'est bon Je ne me regarde pas comme ça Je ne vais pas bien Là j'achère me tient Là j'achère me tient Incroyable Je ne vais pas bien J'ai pitié de toi Aïe Tu es bien placé comme moi Pour savoir qu'entrer dans le jardin Libèrement Comment mon corps petit Est en souffrance Mon âme aussi est en souffrance Mais mec ça veut dire quoi ? C'est tout ce que j'avais à te dire Ok mec Moi je vais Regarder une personne là-bas Merci A tous ceux qui dorment à cette heure Et refusent de se lever Pour le nouvel éternel Le feu sur vous Pendant que mon peuple dort L'ennemi se lève pour semer le mal Reveillez-vous maintenant Ma mère est un exemple Elle dort à l'intérieur Alors que le diable est à l'oeuvre Feu ! Reveillez-vous A tous ceux-là qui se lèvent Tôt le matin Et mettent les chansons du monde Pour m'entraîner en enfer Vous n'allez pas m'entraîner Feu ! Recevez le feu Le feu ! Recevez le feu Allez le feu ! Recevez le feu Je combats l'ennemi Recevez le feu Je combats contre le diable Tout démon qui voudrait me combattre Je te lis Je te frappe Je te frappe C'est à toi que je m'adresse Je te frappe Je te frappe Je... Peu ! Je combats les sorcières Et les sorciers Tout esprit des eaux Qui rôde autour de cette maison Vous voulez m'empêcher de briller Il n'en est pas question A tous les sorciers de ce village Le feu du Saint-Esprit Reveillez-vous et priez Prions ensemble Contre toutes les mauvaises personnes Le feu ! 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 Je lis J'anéantis J'ai détruit 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 Le feu du Saint-Esprit J'ai détruit 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 Monika, c'est quel genre de chrétienne était ça, pico, hein? Chaque matin, midi et soir, elle passe son temps à crier partout, comme si elle était la première chrétienne, hein? Elle dérange tout le monde. Monika, tu dois rentrer dans la maison de ton mari. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ma question. Bonjour, mon beau-fils. Honnêtement, je veux le meilleur pour toi. Alors, comme je l'ai dit au départ, pardonne-lui, pico. Elle doit être possédée, hein? Je ne sais pas, pico. Je ne comprends pas ce qui se passe, maman. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Maman, tout d'un coup, Monika a changé complètement. Et je t'assure, maman, ça va de mal en pire. Maman, écoute-moi. Ce mariage est déjà devenu le contraire de ce que j'ai demandé à Dieu. Je ne comprends pas, maman. Yama, pourquoi tu supplie toujours Manabas? Tu es toujours en train de se plier comme s'il était Dieu, hein? Qui t'a dit que tu es un Dieu? Tu n'es pas un Dieu. Monika. Maman, Dieu merci, j'ai fini mes 30 jours de jeûne et de prière. Donc, maintenant, je peux lui faire à manger. Si ce n'était mon frère, t'avancez. Mon frère, t'avancez. Que voici, m'a aidé dans la prière. Nous avons jeûné ensemble. Exactement. Tout à coup, tout à coup, n'est-ce pas un homme comme toi? T'avancez n'est pas un homme comme toi. Regarde comme il l'a réduit. Regarde comme il est devenu mannequin. Il a perdu beaucoup de poids. N'a quoi aimer. Quand on faisait le jeûne et la prière pour le bien-être de cette communauté et de notre mariage. Même si frère, t'avancez et encore c'est le bataire. Biko, je t'en prie, hein? Pardonne-lui. Pardonne-lui. Monika. Monika. Mama. Mama, c'est s'appeler mon nom. Tout le temps que tu m'appelles, comme si j'étais le seul sac à problème dans ce foyer. Tu dois être soumise. Mais je suis soumise, non. Si Barnaba, ce fauteur de trouble, tout le temps que tu me reprimantes, reprimande-le pour une fois, Mama. Reprimande-le. Mama, écoute, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. La façon dont même tu essayes de lui parler, mais elle ne t'écoute pas. Tu essayes même de lui conseiller, mais elle ne veut pas comprendre. Est-ce qu'on fait ça? Mama, comment peux-tu priver ton mari de la nourriture? Tu me refuses à manger. Tu m'embêches même d'entrer. Dans ton jardin. Et même ton frère, ton cousin qui est assis, m'a dit qu'il n'est pas d'accord de toi. Que si tu essaies encore de me déranger, si tu te comportes mal, je te frappe. Hein? Qui ça? Tabassi m'a conseillé que si tu te comportes mal, je te tape. Quel? Quel tabassi? Moi? Tabassi t'a conseillé de me battre? Ah oui. Tabassi. Quand tu me vois, est-ce que je peux dire quelque chose? Tu vois, Mama. Tu vois? Non, 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 il fallait nous dire que tu es épousé à monter. Je veux savoir, qu'est-ce que tu racontes? Donc, Mama, je te l'avais dit. Barnabas a ajouté le mensonge dans son diplôme. Il a besoin de délivrance. Ce n'est plus seulement une délivrance de l'immoralité sexuelle. Mais aussi celle du mensonge. Il a ajouté cela dans son diplôme. Ça va. Ça va. Ça va? Tu peux t'éterre un peu? Ok. S'il te plaît, Biko. Biko. Maman s'est compris, mais laisse-moi vérifier quelque chose ici. Ah, ah. Tabassi. Hum? Tabassi. Hum-hum. Akekeme. Je dors. Ce n'est pas toi qui m'a conseillé la dernière fois que si ta soeur, je veux dire, ta cousine fait un genre, je bastonne. Moi? N'est-ce pas toi qui m'a dit que si ta cousine se comportait mal, je peux passer à l'action? Ha, 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 ha. Tabassi? Hum? Tu m'as laissé ton beau. Hey! Judah, tu as fait comme tu m'as régné. Non, 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 non. Comment tu peux dire une telle chose face à maman? Ah! Non, si c'était le cas, je serais venu avec maman, te le dis. Je te dis quelque chose en tant qu'ami, en tant que jeune homme dynamique comme moi, et tu t'en vas le dire face à maman. C'est mal. Donc, c'est pourquoi tu m'as régné comme ça ? Quoi ? Je ne pouvais pas c'est qu'une telle chose. Tu vois cette réunion. Après cette réunion, tu es censé barrer ma cousine pour qu'on tienne une autre réunion demain. Elle est faute ? C'est juste que ce qu'on s'est dit en privé, faut pas le dire en public. J'ai comme l'impression que tu me montres un autre visage de toi. Ça, c'est un autre visage. C'est la dernière fois que tu as changé et tu m'as régné. Et aujourd'hui, tu viens me dire ça. C'est un double jour. Tu ne mens pas. Je te dis ce que j'avais à dire. Et je te le redis encore. Si tu veux barrer ma soeur, fais-le. Puisqu'elle ne t'écoute pas. Mais tu ne peux pas venir devant maman et dire que j'ai dit que... Non, c'est molle. Ok. Ah. Ok, allons. Allons leur dire encore ce que... Quoi ? Ce que tu viens de dire, non. Que je dois taper sur ta soeur. Ok. Attends, j'arrête. Ah, tabassé ! Ce gars, je dois vraiment me méfier de ce gars. Il a une double façon. Judas. Yeah. Ah, 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 ah. Il y avait, il y avait une façon de chanter. Mais ce n'est plus ça. Maintenant, maintenant, les choses ont changé. Façons dont les gens chantent dans cet art moderne. Maintenant, les choses sont différentes. Tu connais cet artiste ? Hum... Ce gars, euh, qu'est-ce Daniel ? Qu'est-ce Daniel a sorti un nouveau son nom ? Tu, tu, tu connais pas le son ? Ce sont les gens du monde, je ne les connais pas. Attends, je te montre. Ah, 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 ah. Ça commence, c'est parti. Je te banis, mauvais esprit et du mal, sans dire un de mon mari. Ah, c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu rejettes, là ? Je brise ce lien, mauvais esprit. C'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi danses-tu comme un piton ? Ah, laisse d'abord le piton et concentre-toi sur le terrain. Arrête ces bêtises. C'est se danser les chansons du monde. Hein ? Tu es censé danser comme ça. Comme un chrétien. Tu dois te comporter. Et tu fais ceci. Comme ça. Monika, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est une danse, mon crocodile. C'est comme ça que tu dois danser. Viens, rejoins-moi. C'est d'aller vers le monde. Les chansons du monde ne sont pas bien. Viens que je t'apprenne à danser. Ce que tu fais là, je n'aime pas ça. J'approche mon amour pour toi que je vais le faire. Viens, non ? C'est pas ce que tu as faim, Marjo. Viens, approche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu commences à vous faire. Arrête-moi ces bêtises. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Qu'est-ce que tu as danser comme ça ? C'est quoi ces bêtises là ? Quel mood ? Mon frère, entre dans l'esprit de Dieu. Allez, on y va. Reste concentré et suis-moi. Si tu ne veux pas, alors on va entrer. Mais si tu veux apprendre cette danse, je vais t'apprendre comment le faire en esprit. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Fais ça ! Je ne comprends pas. Parna, pourquoi tu me regardes ? Hein ? Tu veux laisser la nourriture comme moi je veux manger ? Ah, mais... Mais si tu me le permets, je vais butumer ta fleur. Ah, et si tu me donnes la chance ce soir, je vais entrer dans ton jardin et enflammer ton corps. C'est ton propre corps que tu vas enflammer. C'est ton propre corps que tu vas enflammer. Je te lis. Toi, esprit de fornication qui vit dans mon mari, sors ! Hé, calme-toi. Barnabas, tu as dit, hé, calme-toi. Tu sais, écoutez, parfois, en tant que mari et femme, nous devons faire des trucs cochons ensemble. Tu sais, des trucs que... Esprit de perversion, sors ! Sors de mon mari, sors ! Regarde mon Barnabas, il fait ces trucs-là, comme ça. Arrête-moi ces bêtises rapidement ! Arrête-moi ces bêtises ! Oh ! Barnabas, tu ne sais pas que c'est de l'abondance du cœur ? Que la bouche parle ? Ta bouche ne parle que du mal. Tu veux butiner ma fleur ? C'est ta fleur que tu vas butiner. C'est bon, ça va, prends la viande. La parole de Dieu dit que... Allez, prends-la, prends la viande, non ? Regarde, je suis romantique. Tu sais, parfois, sois un peu romantique. Barnabas, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu me dis, prends la viande. Ne le fais plus. Ce n'est pas bien d'agir ainsi. Je fais comme quelqu'un qui a envie de faire les mauvaises choses. Tous les couples font les mauvaises choses. Dieu, mon gars, il n'y a que toi qui fais les mauvaises choses. Tu es le seul pervers que je connaisse. Regarde comment tu me donnes de la viande. Fornication ! Tu me donnes de la viande pour forniquer avec moi. Regarde comment tu fais. Prends la viande, prends la viande. Regarde, voici comment on fait en tant que frère et soeur en Christ. Mon frère, prends cette viande au nom du Seigneur. Tu la déposes là-bas. Ensuite, je prends cette viande au nom du Seigneur. Mais non, tu es là. Prends ça, prends ça. Je rejette cela. Arrête ces bêtises. La Bible dit que si ta main te fait pécher, coupe-la. Parnabas, si tu veux, je peux aller chercher la machette pour venir t'aider à couper cette main. Ouvrier de l'iniquité. Si c'est le cas, je vais diviser cette nourriture en deux. Servir ta part de côté et servir aussi ma part de côté. Qu'est-ce qui ne va pas, non ? Je ne peux pas être romantique avec ma femme. Je ne peux pas être romantique avec toi. Écoute, ça, c'est de l'amour. Quand ta femme t'apporte à manger, oui, tu te détends et tu t'approches d'elle. Parnabas, recule, ne me touche pas. Mon corps et le temple du Saint-Esprit ne me touchent pas. Recule. Je souffre. Je te lis au nom de Jésus. L'esprit de fornication qui t'importe à chaque fois. Regarde comment est-ce que tu es transformé. Je veux butiner ta fleur. J'aimerais te dire quelque chose. Personne ne pourra prendre ta place dans mon cœur. Je t'aimerais toujours. Comment vas-tu ? Le feu, le feu arrière de moi, Satan. Tout agent du diable, Seigneur, sépare-moi d'eux. Bébé, écoute, cette nuit est la nôtre. Ce n'est pas une nuit d'excitation. Ce soir, on va s'amuser. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, Barnabas ? Est-ce que je ne peux pas dormir ? Chaque soir, tu dois me toucher. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je voudrais entrer dans ton jardin. Je veux entrer dans ton jardin. Mais c'est quoi cette question, Monica ? Je veux butiner ta fleur. Je veux parcourir ta chêne. Je veux faire l'amour à ma femme. Ça veut dire quoi ? C'est quoi cette question ? Barnabas, ne peux-tu pas supporter ? Ne peux-tu pas supporter ? Arrête ton machin comme ça. Et ne me touche pas. Quoi tu... Vraiment ? Es-tu sérieuse, là ? Non, mais est-ce que tu es sérieuse, là, maintenant ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel... 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 Quel passage biblique dit que les couples n'ont pas le droit de faire l'amour ? Non, 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 mais dis-moi, 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 dis-moi. Quel passage de la Bible dit que les couples ne doivent pas faire l'amour ? Je suis ton mari. Je suis ton mari pour l'amour, dis-tu ? Libé que chêne-pô. Barnabas, toi, ouvrier de l'iniquité. Barnabas, tu veux donc coucher avec moi ? Tu veux coucher avec moi, Barnabas ? Et comme ça, le Saint-Esprit qui est en moi s'enfuira pour que je sois faible et incapable d'aller chercher les âmes pour le Seigneur. Je te rejette, toi, esprit de fornication. Je te rejette. Tu vois ce que tu fais, maintenant ? Quand tu fais ce que tu fais, là, comment allons-nous avoir des bébés ? Comment allons-nous faire des enfants ? Ce n'est pas moi qui donne des enfants. Les enfants sont un cadeau du ciel. Dieu va nous en donner en son temps. D'accord. Jésus va descendre du ciel pour venir t'implanter, cet enfant. Juste parce qu'il l'avait implanté, sauf et sauf dans le ventre, de marée étant dans le ciel. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Tu vois ça ? Ouvrier de l'iniquité, Jésus a laissé le Saint-Esprit descendre sur Marie et il a donné naissance à Jésus. Mais toi, tu veux descendre sur moi. Jamais. Seul le Saint-Esprit a ce droit. Mais puisque ton truc ne veut pas rester en place au lieu de me dévorer, reste dans la chambre. Je m'en vais. Tu veux me... Je te recette. Je te recette. Je te recette. Le feu ! Le feu ! Le feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mon mari, ne t'inquiète pas. Monika, ouvre. Tu as fermé la porte. Je suis dehors et elle ferme la porte. Mais qu'est-ce que lui prend de fermer la porte ? Monika ! Hein ? Ouvre la porte. Tu as bloqué la porte. Tu m'as fermé à l'extérieur. Oui, oui, je sais, je sais. Je porte mes habits. J'arrive. Tu t'habilles ? Ça veut dire quoi ? Si tu t'habilles, habille-toi. Mais laisse-moi entrer. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Moi, je veux entrer. Mon frère, je couvre mon corps. Je ne te fais pas confiance ces jours-ci. Je ne veux pas que tu forniques avec tes yeux. Donc, reste dehors pendant que je porte mes habits avant que le Saint-Esprit ne se fâche contre moi. Je souffre tellement. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais quel j'ai fait au juste ? Écoute, Monika, c'est déjà la folie qui te prend. Tu perds la tête. Tu commences vraiment à perdre la tête. Monika, tu deviens folle. Cette histoire d'église te perturbe déjà. Ouvre la porte, madame. C'est quoi ton problème ? Barnabas, attend une minute. Avant que je ne perde la tête, je folle. Je suis malade. Pourquoi te fâches-tu ? Pourquoi te fâches-tu ? Ouvre-moi cette porte. Tu peux voir ma nudité. Ouvre la porte. Je sais que c'est à cause de ça que tu te mets en colère. Je sais que ce n'est pas toi qui parle. C'est le fornicateur qui est en toi qui parle. Calme-toi et attend que je finisse de m'habiller puis je vais ouvrir. C'est quoi ces choses ? C'est quoi ces bêtises ? Ma propre femme, je ne peux pas voir sa nudité parce qu'elle ne me fait pas confiance. Je suis malade. J'ai presque fini. J'ai presque fini. Ne mords pas ta chair. J'ai presque fini. Désolée. Ouvre-moi cette porte tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe même ? Désolée. Je suis là. Depuis, j'essaye de fermer ces boutons. Je ne comprends pas. Barnabas. Barnabas, pourquoi me regardes-tu avec ses yeux remplis d'iniquité ? Veux-tu me déshabiller avec tes yeux ? Cesse de me regarder avec ses yeux, s'il te plaît. Ne me déshabille plus du regard, s'il te plaît. Arrête-moi ça. J'ai couvert mon corps. Je sauve. Monica. Non, Monica, viens. Approche. Donc, Monica, avec tout ce soleil, Monica, ce chaud soleil, tu portes une veste avec ce machin qui couvre tout ton corps. Tu es devenue maman Oji. Hé. Non, avec ça, tu viens de battre Kouemé. Ah. Tu adores Dieu plus que Kouemé. C'est la même qui est morte. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce ainsi qu'Ada Jésus se comportait ? Est-ce comme ça qu'Ada Jésus adorait Dieu ? Mais qu'est-ce qui se prend au juste ? Pourquoi tu couvres-tu de la sorte ? Hein ? Tu ne peux pas voir que je me protège. Je me protège car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu vois toutes ces musiciennes, elles couvrent leur corps. Nanama, je souffre beaucoup. Je souffre tellement au Jésus. Jésus. Ma femme. Ma propre femme avec qui je vis. Au lieu que tu mettes quelque chose, quelque chose qui pourra me chauffer l'esprit, tu sais un truc qui va me donner envie de te toucher. Mais tu préfères t'habiller comme à manger. Tu couvres tout ton corps comme Ada Jésus. Tu combattes le record d'Ada Jésus ou Ekuema. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Monica ! Hey ! Ah, cette fille me rend dingue. Monica, tu vas me tuer dans cette maison. Monica ! Aya kona kwa ka iye le nebu de no asensi nyuwa de bokach nembu iye bokach nembu iye bokach nembu iye... Le feu. Hey ! Evo ! L'anxion qui brise le joc. Hey ! Mon mari ! Viens avec moi louer le Seigneur et lève ta main vers Dieu. Dieu a fait des merveilles aujourd'hui. Tu aurais dû voir comment les gens tombaient sous l'anxion au marché. Les gens tombaient. Ceux qui avaient les esprits des eaux. Les esprits s'envolaient comme ça. Hein ? Tout le monde a donné sa vie à Christ sauf cette sorcière de Maman Kéti. Cette maudite Maman Kéti n'a pas donné sa vie à Christ. Mais tout le monde au marché a donné sa vie à Christ. Hey ! Hey, wow ! Mon mari, oh ! Pas étonnant. Quand je rentrais, j'avais tellement faim que mon ventre faisait cuing, cuing ! J'ai dit non. Je vais arriver et trouver que mon gentil mari m'a préparé quelque chose. Tu veux que je te morde maintenant ? Donc, Monica ? Hein ? Donc, ça t'arrive d'avoir faim ? Hein ? Donc, ça t'arrive d'avoir faim ? Mais tu ne sais pas que quand tu pars dans tes marches, tu ne sais pas qu'il faut rentrer tôt pour faire à manger à ton mari. Tu l'ignores, n'est-ce pas ? Tu as faim ? Viens manger. Mais chérie, tu sais que c'est l'œuvre de Dieu que je parle fait gagner des âmes à Christ. Quand je gagne des âmes, je les ramène à nous et ils restent avec nous et Dieu est content de nous. D'accord. Je gagne des âmes pour Christ. Ok, sans problème. Va manger ces âmes. Va et mange ces âmes. Après avoir mangé une, deux, trois, quatre âmes, tu seras rassasie. Tu seras bien pleine. Chérie, je ne peux pas manger des âmes. Ok. N'ose même pas. N'essaye même pas de mettre ta main dans cette nourriture. Je l'ai préparée uniquement pour moi. Le reste, j'ai tout mangé. Si je t'attrape quelque part en train de chercher à manger, ce que je vais te faire ? Idiote. Tu sais sûrement les gagner des âmes mais t'occuper de tes obligations conjugales. T'es un incapable. Tu ne sais pas comment le faire. Femme mariée. Tu ne sais pas comment. Hé, Monica ! Maman ! Je voulais aller voir mon amie Émenique et j'ai profité pour venir te voir pour avoir les nouvelles de ma soeur. Monica, as-tu de ces nouvelles ? Y'as-tu lu une autre pleine ? Maman est bon loin. Je voulais savoir s'il y a du nouveau à son sujet. Elle est calme. Mon frère, adieu soit la gloire. Parce que jusqu'ici, je n'ai entendu une requête. Et je prie que ça reste ainsi. Je suis fatiguée. Monica, elle est vraiment hors de contrôle. Chaque jour, les problèmes. Hé. son comportement m'est frais. Tu sais, parfois, je demande à Dieu pourquoi. Ce n'est pas mon intention de le questionner. Mais je ne comprends pas vraiment. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné un enfant qui se comporte de cette manière ? Quelle Bible ? N'est-ce pas la même Bible que nous lisons tous ? Hé. Maman, cette Bible est très grande. Tu vois, cette Bible, elle est vraiment très vaste. Beaucoup de personnes la lisent et la comprennent à leur façon. je pense que c'est ce qui... Est-ce que tu sais que parfois, j'ai vraiment l'impression que c'est la taille de la Bible ? Hein. Tout ça doit être trop pour elle. Hein ? Donc tout est juste... Monica. Mais je remercie Dieu. Mais cela mérite d'être célébrée. Ça mérite d'être célébrée. Je te dis. Tu as fait quelle sauce ? La sauce pistache ou bien la sauce au nom. Hein ? On doit célébrer cela. D'accord, ne commence pas. Va voir ta copine et te donner à manger. Je ne veux rien entendre. Maman, s'il te plaît, donne-moi à manger. Quelqu'un minicé ne prépare jamais. Tant il faut que je mange ici avant de partir. Barnaby, comment tu vas ? Shoma ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Que fais-tu, Shoma ? Voyons. Est-ce une façon d'accueillir les invités chez soi ? Moi, laisse-moi entrer. Shoma, je ne me rappelle pas la dernière fois que je t'ai invité chez moi. Et toi, parmi toutes les autres, devrais savoir que je suis un homme marié. Ok, tu es venu. Et si ma femme rentre, elle te trouve là ? Qu'est-ce qui va se passer d'après toi ? Et tu sais comment ma femme peut être folle et furieuse. De quoi as-tu peur ? Elle ne rentrera pas tout de suite. D'ailleurs, je l'ai vue aller travailler et je sais qu'elle rentrera le soir. Euh, et ta soeur m'a dit... Tu dois vraiment arrêter d'écouter les bêtises de ma soeur. Parce que tu vois, tout ceci, tout ce que tu as fait, ça ne marche pas. Il ne se passera jamais rien entre toi et moi. Tu me comprends, alors arrête. Arrête, arrête de venir chez moi. Je suis un homme fidèle. Je ne peux pas butiner la fleur d'une autre femme. Tu me comprends, alors, pars de chez moi. Je suis un homme marié et fidèle. Alors, merci. Hein ? Hein ? Merci. Arrête de bouger. Arrête de bouger ton derrière. Arrête de bouger tes fesses. Si tu es fâché et que tu veux marcher, marche droitement. Arrête de bouger tes fesses. Même si tu as des grosses fesses, ça ne m'attire pas. Toutes ces filles qui m'apportent à manger, bien ici, je t'ai apporté du riz. Je t'ai apporté du riz. Et avant que je ne m'en rende compte, par an, sur le lit, ça veut dire quoi ? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Cette fille qui vient de partir, elle est en chaleur. Elle est vraiment en chaleur. Elle vient ici. Après un moment, je vais butiner sa fleur. Cette histoire me dépasse. Cette histoire me dépasse. Monica, chaque jour qui passe de nouvelles histoires, Monica est devenue très imprévisible. Je te jure, si je te dis, je ne me rappelle pas la dernière fois que je me suis assis calmement de façon romantique et que j'ai fait l'amour au point de juif. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai goûté un chac. Tu peux le croire ? Pourquoi ? Je te jure, n'est-ce pas la spiritualité ? Tantôt, je jeûne. Tantôt, le Saint-Esprit va m'amener au royaume. Tantôt, je ne suis pas d'humeur. Tantôt, le Saint-Esprit est là. Tantôt, hé, ne me touche pas. Tantôt, le feu du Saint-Esprit, tu peux le croire ? Imagine qui peut le faire. Pourquoi ? Mec, j'ai assez supporté. Regarde-moi, j'ai une mauvaise émine. Je n'ai même plus de vie sexuelle. J'ai même déjà noirci. Et pourtant, j'étais brun. Maintenant, regarde, j'ai noirci. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. En fait, j'ai vu Chio Maillère et... Je le sais. Qu'est-ce que tu savais ? Je savais que tu allais parler de Chio... Écoute, Barnabas, cette fille t'aime encore. Donne-lui une chance. Je te dis. C'est pour ça que tu es venu chez moi. Tu es venu chez moi pour me conseiller d'être infidèle. Tu ne sais pas que je suis marié ? Tu es marié à qui ? À une femme qui te rend la vie impossible. Quoi ? C'est bon, tu peux t'en aller. Écoute, laisse-moi te dire un truc puisque tu ne veux pas m'écouter. Il est grand temps que je te parle sinon tu risques de mettre une chèvre enceinte. Ça va. Je te dis. Tu peux t'en aller. Même si je mettais enceinte une chèvre, c'est ta chèvre ? J'ai des chèvres. Je dois faire attention. N'est-ce pas ? Tu as des jolies mères. Vas-y. Tu dois réfléchir à ce sujet, je te dis. Tu peux t'en aller. Tu viens chez moi pour me dire cela. Ok. Je suis désolé. Retourne chez ta femme à quatre. Tu peux t'en aller. À quatre caleçons. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Es-tu marié ? Tu veux dire qu'il a dit tout ça ? Il a bien dit plus. Hé ! C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ça ? Je suis vraiment désolée. Hein ? Je suppose que tu sais que cela m'écrit un peu de temps. Il a l'habitude d'agir comme ça. Mais avec le temps, cette sorcière n'aura plus d'emprise sur lui et tu prendras le dessus. Oui ! Tu es sûre ? Nous ne pouvons pas en rester là. Pas question. Ok, je comprends. Rien de bon n'arrive aisément. Nous, ennemis de Gaïron, jamais. Mais si on continue comme ça dans cette lancée, on finira par réussir. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? qu'est-ce que c'est manger? Quoi? Barnabas! Qu'est-ce que tu fais? Quelle question? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Attends, ne me dis pas que tu prépares parce que je vais piquer une crise. Donc après avoir travaillé toute la journée au boulot, tu rentres chez toi préparé pour ta femme qui est certainement dans l'un de ces carrefous? Attends, 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 non attends. En tant qu'homme, tu ignores que tu l'es épousée pour qu'elle te fasse à manger? Jésus, elle ne me souviens pas de la dernière fois que je suis venu chez toi pour me plaire des problèmes que j'ai avec ma femme. Tu n'as pas besoin de te plaiguer puisque c'est évident. Es-tu sous une malédiction? Es-tu sous une malédiction? Comment peux-tu laisser Monica te rabaisser à ce point? Tu te comportes comme un chat, tu es malade? Barnabas, tu ne peux pas faire ce impressionnant de mon père. Pour qui tu te prends, Barnabas? Comment oses-tu venir t'asseoir là? Es-tu une femme, Barnabas? Reprends-moi, es-tu une... Es-tu une femme? Es-tu sous une malédiction? Pourquoi tu ne fais pas les choses correctement? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça, Barnabas? Comment peux-tu rentrer et préparer et préparer pour cette sorcière? Comment? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hé, je ne comprends pas. Où est-ce écrit qu'un homme ne doit pas préparer? Les hommes ne préparent pas, Barnabas. Les hommes ne préparent pas. Quand tu as une femme, les hommes ne préparent pas. Rexifie ce que tu viens de dire. Non, non, non. Les hommes ne préparent pas. Ils ne préparent pas. Oh! Dis-moi ce qu'elle t'a donné. Qu'est-ce qu'elle t'a donné, Barnabas? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Parce que je perds la tête, Barnabas. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Je ne comprends rien. Je ne comprends vraiment rien. Je ne veux même rien comprendre. Mais pourquoi tu t'agisses dans les histoires qui concernent mon foyer, mon propre foyer? Écoute, je ne veux pas. Je ne peux plus. Tu dois arrêter de m'embarrasser. Reste lourd et cesse de te mêler de mes affaires. Et dis à ton ami, reviens là-haut. Dis-lui de ne plus mettre ses pieds dans ma maison. C'est ça que tu appelles mariage? Qu'est-ce qui t'aveugle au point où tu ne vois pas Chioma? Pourquoi tu ne donnes pas une chance à Chioma? Tu passes ton temps à faire ces conneries de mon égardes? Attends, attends. Tu as vraiment dit que les hommes ne préparent pas? Les hommes ne préparent pas. Écoute bien cette citation. Les hommes ne préparent pas lorsqu'ils ont une femme. Hey! Tu ne peux pas préparer pour une femme. Tu n'es pas sous une malédiction. Tu prépares pour ta petite femme. Hein? Tu n'as aucune honte, Banabas. Aucune honte. Non, laisse-moi. Laisse-moi vérifier. Banabas! Attends. Attends. Attends, Banabas. Je suis folle. Je suis folle, Banabas. Tu me connais. Tu me connais. Tu as rencontré Chioma la première. Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Hey! Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Tu vois cette malédiction? Tu vois cette malédiction? Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, c'est à cause de mon foyer que ton cœur bouillonne ainsi. C'est quoi ton problème? Laisse-moi. Laisse-moi préparer. Hey! C'est ton ventre? C'est ta maison? C'est ta nourriture? C'est quoi ton problème? Ne t'en fais pas, Banabas. Je m'en vais. Je reviendrai. Et à mon retour, soit c'est Monica qui me tue, soit c'est moi qui la tue. Quoi? Je me suis plein? Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Tu as aussi lavé les habits? Si toi tu vas laver, tu vas voir. Tu vas voir ces caleçons. J'ai aussi lavé ces caleçons. Des caleçons Oui, quatorze caleçons Quatorze Deux blancs, les ours sont noirs, rouges et verts Je les ai tous lavés Si jamais je te maudis Barnabas Tu seras malheureux Si, 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 si je maudis cette femme de Monica Dis à Monica que je vais partir Mais je vais revenir Si elle ne me tue pas Je vais la tuer Mais prépare-toi pour les obsèques Aujourd'hui, je reviens Oh, je reviens Si elle ne me tue pas, c'est moi qui vais le faire Je reviens Je ne comprends vraiment pas à quoi ça te concerne C'est ton foyer Je prépare, je lave les habits Je lave ces quatorze caleçons En quoi ça te regarde ? Deux blancs, le reste est noir, noir, rouge et vert Mais c'est quoi ton problème ? C'est ton foyer Je ne te comprends pas Vous tous là, vous ne comprenez pas l'amour Vous ne comprenez rien à l'amour Je suis fatigué Fornicateurs, venez donner vos vies à Christ Criminels, venez donner vos vies à Christ Fornicateurs, venez donner vos vies à Christ Criminels, venez donner vos vies à Christ Prostitués, venez donner vos vies à Christ Prostitués, venez donner vos vies à Christ Bonheurs, venez donner vos vies à Christ Méchants, venez donner vos vies à Christ Ah ! De tchèqueberouna nama tchèqueré nana bonno Reveillez-vous Le Seigneur t'appelle, ma sœur Regarde-moi bien Et vois comment je suis habillée Et toi, tu portes un habit sans manche Exposons tes bras Aux gens du monde Pour que les gens qui commettent le mal te regardent Demain, lorsqu'ils vont t'emmener dans leur chambre Tu vas entrer Et après neuf mois, tu seras enceinte Après, tu vas dire Hé, hé, je ne savais pas Mais quand tu écartais tes jambes Tu ne savais pas Le feu Fornicateurs de ce village Donnez vos vies à Christ Donnez vos vies à Christ Mon frère Tu dois donner ta vie à Christ Quand tu traverses un prédicateur Oublie ton téléphone Parce que c'est le diable qui te fait manipuler ton téléphone L'autre jour, j'étais vu avec une femme Et cette femme est une femme mariée Et je connais son mari C'est juste que je n'ai pas son numéro de téléphone Sinon, j'essaierais d'aller te dénoncer chez son mari Comment peux-tu te tenir avec une femme mariée ? Je t'ai vu quand tu étais avec une femme mariée J'ai dit, frère Éloigne-toi des femmes mariées Mon frère a dit, non Qu'il ne veut que les femmes mariées Voilà, maintenant, le mari de cette femme va t'attraper Et je vais prier le ciel pour que cet homme t'attrape Mon Dieu va m'envoyer le numéro de cet homme Le feu Le feu Je peux voir Que c'est ton oncle qui détient ta destinée depuis Je peux voir que ton oncle a changé ta destinée avec la sienne Il a pris ta destinée et il t'a donné sa propre destinée Donc ton oncle profite de ta jeunesse Et toi, tu endures de sa vieillesse Hé moto, viens, viens, viens Ok, tu t'en vas Tu t'en vas, pas de soucis Hé ! Mon in a rié Mon in a rié Tu m'apportes de l'eau glacée quand je vais finir de prêcher Feu ! Prions, prions maintenant Que tout le monde ferme ses yeux Oh Dieu ! Que tous ceux-là qui forniqueront dans ce village ce soir Que leur corps s'agglutine Que tous ceux qui courent avec les maris d'autrui Que Dieu les expose Qu'ils s'agglutinent Que toutes les femmes qui courent après les hommes mariés Que leur corps s'agglutine Que tous les hommes qui courent après les petites filles Que leur corps s'agglutine Que tous ceux qui veulent briser les relations des autres Que leur corps s'agglutine Que leur corps s'agglutine Que leur corps s'agglutine Hé ! Feu ! Tu cours, tu cours, n'est-ce pas ? Tu, tu vois cet argent Je vais t'attraper dans ce village Et tu, tu, tu vas rendre cet argent Tu vas me rembourser Je vais t'attraper Sauf si Dieu n'est pas Dieu Et je vais te prouver que Dieu est Dieu Dieu est Dieu Je, 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 je vais te voir Tu vas me montrer que Est-ce que Dieu n'est pas Dieu Mais je ne te dois que 620 Mais t'es là, fais des bêtises Maintenant, je suis là à jouer au chat Et à la sourire dans ce village À cause d'un pauvre idiot À Kotoro Kotoroba Tu sais combien me doit le gouvernement fédéral ? Obobarega Tu veux dire qu'il a dit tout ça ? Écoute, hein Je te jure Si Barnabas n'était pas mon unique frein J'allais tout oublier à son sujet Tu aurais dû le voir insulté Tu es sérieuse ? À cause de cette sorcière Elle doit partir de la maison de mon père Elle doit partir Elle doit partir Ah, non Il y a un truc qui cloche Je veux dire Oublie qu'elle est née de nouveau Je n'ai pas confiance en cette Monica Pas du tout Je crois qu'elle Oui Je suis sûre qu'elle a fait quelque chose Oui Laisse-moi te dire Oublie la chrétianité Je n'ai pas du tout confiance en cette Monica Oublie la Bible Parce que Comment est-ce possible Qu'elle court encore vers elle ? Malgré tout ce qu'elle a pu lui faire Il reste toujours avec elle Comment est-ce possible ? Tu ne peux pas me dire le contraire Oublie la Bible, pardon Shuma Bien qu'on déteste cette femme Je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose à mon frère Regarde-la Oui, Shuma, arrête Arrête Hey ! Arrête de me faire paliquer Écoute C'est pour cette raison que j'ai refusé de me marier Parce que je ne peux pas rester là Et regarder mon frère Deux ans de mariage Shuma Il n'y a pas de quoi se vanter Le nom de mon père Notre lignée Que Dieu m'en garde Rien n'arrivera à mon frère Que vais-je devenir ? Cette sorcière doit quitter cette maison Elle doit partir Elle doit partir Tu dois Tu dois Faire plus d'efforts Pour la faire partir Elle doit partir Cette fille a fait quelque chose à ton frère Tu ne le sais pas Que Dieu m'en garde Moi je te le dis S'il te plaît Arrête de dire ça Je pense que je sais Je vais lui donner une leçon dans cette maison Moi Moi qui bagarre pour les gens J'ai confiance en toi Elle fait ça à mon propre frère Je vais me battre au Très dur Sous-titrage ST' 501 Barnabas Monica Barnabas Monica Je vais t'appuyer le cou Que voulais-tu faire ? Tu veux donc le faire par la force Parce qu'on a dit que le royaume des cieux est forcé Tu veux égaliser Donc tu voulais Tu voulais Ne tente plus sa bêtiseau Quel est le problème ? Tu vois Tout ce truc que tu fais là Tout ce truc que tu fais J'en ai râle le bol De tout ça Je ne sais pas Monica Je dois te supplier Monica Je dois te supplier Qu'est-ce que tu fais ? Monica Maman Je ne peux plus la supporter Je ne peux vraiment plus la supporter Maman Ai-je posé du bois ou quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah Mon fils Biko S'il te plaît Maman Previens-la Previens-la Sinon quoi ? Sinon quoi mon frère ? Sinon quoi ? Tu n'as pas honte de toi-même ? Un homme de ton âge veut violer sa femme J'aurais dû savoir que tu es un violeur 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 Monika Monika Ferme-la Tais-toi Ah ah Maman tu peux Tu peux l'entendre Maman Maman Tu supplie quelqu'un qui veut violer ta fille Hein Maman Tu le supplie ? Qui te supplie ? Dois-tu faire ça tout le temps ? Dois-tu me déranger pour ça ? Hein ? Dois-tu Non mais attends Pourquoi tu dis que j'ai voulu te violer ? Tu es ma femme Je ne peux pas te violer Laisse-moi toucher ton corps Laisse-moi t'appuyer Te toucher Te presser comme une orange Tu comprends ? Tu es ma femme Maman Entends-tu ça ? Dans la présence de ma mère Il dit qu'il va me presser comme une orange Tu vas te presser toi-même C'est toi l'orange Monika N'importe quoi Arrête de lui crier dessus Arrête-moi tout ça C'est ton mari Hein ? Mon fils Biko Biko Bêtise Il porte les mauvaises choses de chez nous Et viens les raconter ici à ma mère Écoute maman Pour l'amour et le respect que j'ai pour cette famille Maman parle à ta fille Parle-lui Parle-lui Parce qu'il arrivera un moment où Je ne pourrai plus vraiment supporter cette situation Ça ne pourra plus marcher Maintenant Quel moment ? Quel moment connais-tu ? T'es-tu-plaît ? Je te promets de lui parler Je vais lui parler Maman Laisse-le partir Il va revenir Ouvrier de l'iniquité Ouvrier de l'iniquité Monika Arrête ça non Pourquoi tu me fais ça ? Arrête ces choses Biko N'es-tu pas fatiguée ? Maman Tu étais là quand il est venu se plaindre Que je ne veux pas qu'il me touche Pourquoi ? Pourtant il sait que je suis né de nouveau Il veut me violer Il veut me violer Comment peux-tu dire que ton mari veut te violer ? Ton mari a le droit de te toucher Comme et quand il veut Dis-moi quelque chose Comment comptes-tu avoir des enfants ? Maman Les enfants sont des cadeaux du ciel Et en plus Nous ne sommes pas venus sur la terre faire des enfants Notre devoir principal sur la terre Est de servir Dieu et gagner des âmes pour Christ Alors comment va-t-on augmenter ce multiplier ? On va augmenter ce multiplier à travers le Saint-Esprit Il descend sur les gens Et après l'avoir fait Ils vont donner naissance Barnabas J'ai venu chez ma mère Pour lui raconter des mauvaises choses Les mauvaises choses que Marie-Pampon dans une Hé ! Barnabas dit à ma mère qu'il veut faire Il veut me faire Hé ! Seigneur sanctifie les oreilles de ma mère Car elle n'est pas censée entendre ces mauvaises choses Sanctifie les oreilles de ma mère père Protège ces oreilles des mauvaises choses Que Barnabas lui a dites Que Barnabas ne garde pas les oreilles de ma mère Oh ! Il ose venir te voir Il finira par revenir ici Par Barnabas a essayé de me violer Il a essayé de me violer Et il vient ici Ok Bonjour Barnabas Mais Barnabas, je te salue Pour moi répondre à mes situations C'est obligé Est-ce obligé ? Je suis obligé de te saluer ? Est-ce que c'est obligé que je te salue ? Écoute, si jamais tu m'en crois en route Ou tu m'en vas passer ? Ne me salue pas Ce n'est pas obligé Eh ! Non, 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 laisse-moi te dire Laisse-moi mettre les choses Laisse-moi te dire un truc Enregistre bien ce que je vais te dire J'ai déjà assez de problèmes comme ça dans ma vie Énormément de problèmes Et je n'aimerais pas que tu viennes ajouter les tiennes Parce que si ça arrive J'irai même avec les mains Je ne vais pas l'aimer du tout Je te le dis Si ma soeur est intéressée par toi Qu'elle te pose Qu'elle te prenne en mariage Mais qu'est-ce que cela veut dire ? N'espère Dis donc que je ne t'aime pas Ne le vois-tu pas ? Ou tu ne vas pas le voir ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ah ? Calme-toi non Je suis déjà là Je te vois dès que je sors d'ici Ok ? Eh ! Banabas Parmi tous les hommes de ce village N'es-tu pas le plus malheureux et le plus faible ? Hein ? Regarde à quoi tu t'es réduit Ah ! Banabas Mon frère unique Yaaar Écoute Koli Il est tôt Il est vraiment vraiment tôt Et je ne suis pas du meur du tout à discuter Laisse-moi là à l'intérieur Après ça je vais au boulot S'il te plaît va-t'en Ok ? Regarde comment mon frère se comporte Comme un dessin animé C'est cette maudite femme qui t'a transformé en dessin animé Gring gring Tu veux fuir ? Mais n'as-tu pas honte de toi ? Je savais que tu avais tout vendu Tu ne vas pas te plaindre à sa mère Tu cours plutôt dans la rue pour qu'elle ne te frappe pas N'as-tu pas honte ? Fais ce qu'il faut Demande à cette sorcière de partir d'ici Mon défunt père était un 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 inutile Mais pas autant que toi Hein ? Tout le monde savait que c'était un alcoolique Mais c'était un homme C'était un homme C'est le nécessaire Banabas Attends une minute M'koli Cet homme dont tu parles Tu voudrais vraiment qu'il épouse ton amie, n'est-ce pas ? Oui ! Pour avoir ton respect Pour regagner ton respect Ok, merci Je t'en prie On dirait que tu as oublié qui est ton amie Ou tu ne connais plus vraiment ton amie Ou bien tu veux que... Banabas ! Oh non ! Laisse-moi te rafraîchir la mémoire Ou bien tu voudrais qu'on retourne dans le passé Banabas, arrête ! Il n'y a pas de retour au passé Ce n'était qu'une simple erreur Tu sais quand ces idiots voyaient une belle femme Tout ce qu'ils veulent c'est de décrire sa réputation Tu as vu ces... ces... ces jolies formes ? Hein ? Tu tiens ça Tu tiens quelque chose Banabas M'koli Il y a toujours un soupçon de vérité En ce qui concerne les rumeurs Un peu comme ce que ton mari et toi Avaient fait lorsqu'ils t'attrapaient la main dans le sac Banabas ! Qu'est-ce qu'ils faisaient ces conneries ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces injures Banabas ? Tu veux m'insulter ce matin ? Parce que je suis venu te voir ? Laisse-moi Je ne veux pas te laisser au... Lâche-moi Je ne veux pas te laisser Je dis laisse-moi Écoute, je mens ? Est-ce que je mens ? Dis-moi, est-ce que je mens ? Donc personne n'est pas fait Nkoli Personne n'est parfait Mais c'est notre capacité de faire marcher les choses Hum ? C'est notre capacité De faire marcher les choses qui fait de nous des meilleures personnes Donc s'il te plaît, laisse-moi Banabas, tue-moi Lâche-moi Tue-moi Banabas, tue-moi Mais lâche-moi, je n'aime pas ça Rien ! Ambo, on n'a rien ! Tu vois cette insulte ? Tu vas le regretter Je te le rappellerai Des enfants entendront parler de cette insulte que tu m'a donné aujourd'hui Tu n'es qu'une mauvaise personne Tu n'es qu'une mauvaise personne Tu lui as fait la même chose Tu lui as prêté ton coeur Tu lui as prêté ton coeur Cha 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 cha... Chioma Banabas m'a regardé dans les yeux Et m'a dit tellement de choses horribles Juste parce que je m'inquiète pour mon propre frère C'est bon, calme-toi Je suis vraiment désolée pour lui S'il te plaît Tu sais que ton frère vit des moments difficiles en ce moment Et tu ne peux pas juste le laisser aller à sa perte C'est maintenant qu'il a besoin de toi S'il te plaît, pardonne-lui Non, il n'a pas besoin de moi Si Banabas avait besoin de mon aide Il n'allait pas me crêter comme il le fait Comment peux-tu parler à ta soeur unique de la sorte J'ai averti Banabas de ne pas épouser cette sorcière Regarde les problèmes qu'elle a créés dans la maison de mon père Mais regarde, Monika va partir de cette maison Si elle ne part pas d'ici, alors tu pourras changer mon nom Monika va quitter de cette maison Elle en a assez fait Elle doit partir Elle doit partir Je sais C'est difficile Monika Je vais te donner le fond Je vais te crêter dans cette maison Voilà ce qui restait dedans Banabas, vraiment merci beaucoup Tu as fait de ton mieux Je fais tout ceci simplement parce que c'est ma cousine Sinon, je ne me serais pas réduit au point de lui faire des cousses C'est parce que si tu avais vu comment elle me suppliait encore et encore et encore Je me suis dit qu'il n'y a pas de mal à lui donner un coup de main Hein ? Banabas, au nom de toute la famille Hein ? Nous sommes vraiment désolés Pour tout ce qui s'est passé Nous sommes vraiment, vraiment désolés Mais même temps, c'est aussi de ta faute C'est de ma faute ? Oui Comment ça ? Parce que tu l'as laissé t'échapper C'est ta femme Et tu lui as laissé s'échapper Monica, ma cousine, est ta femme Et tu as fait tout ce qu'on t'a demandé Tu as payé sa dote Tu as tout fait Donc, elle est ta femme Tu aurais dû fermer la porte et faire tes choses C'est une histoire entre mari et femme Tu aurais dû fermer la porte et faire tes choses Personne n'a le droit de simuler Tu aurais dû faire ta chose, mais ça va Je sais que tu es quelqu'un de bien qui déteste les choses négatives Mais ça va Tabassé Pour ma part, j'essayais juste de lui montrer que je suis un homme bien Tu comprends ? Afin qu'elle change pour le meilleur Donc Donc Il n'y a pas de problème Convite à Monica Tu es vraiment quelqu'un de bien D'accord, tu peux aller Oui, je vais le faire Merci beaucoup Merci Merci gentil beau frère Bye Mónica Mónica Hum Je me mets des histoires qui ne me consignent pas Là, de quoi je me mets Est-ce que je lui ai demandé de l'épouser ? Mais je dois venir le condamner par rapport à Non, ça jamais C'est leur vie à eux Et moi, j'ai ma propre vie à moi Que chacun j'ai son pouvoir Je devrais m'inquiéter pour mon business qui ne marchait pas bien ces choses-ci Et pas des histoires d'autres lui Que des idiots partout Barnabas Hein ? Pourquoi veux-tu y réfléchir encore ? Tu as toujours dit que tu l'aimes Oui, bien sûr Bien sûr que je l'aime J'aime beaucoup Mónica Je l'aime Mais Mónica ne m'aide pas vraiment Mónica, ne m'aide pas du tout J'ai tellement envie qu'elle change Toutes ces histoires m'affectent psychologiquement Tu sais Je me suis disputé avec ma soeur aujourd'hui Parce que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû Et ça l'a vraiment blessé Maintenant, je me sens mal pour elle Qu'est-ce que ça veut dire ? Barnabas Laisse-moi te dire Tu es trop jeune Pour faire une dépression Et l'hypertension est réelle Hein ? À ta place, j'aurais fait ce qu'il faut Immédiatement Que veux-tu dire ? J'espère que tu ne me demandes pas de la quitter Parce que je ne le ferai pas Je veux juste qu'elle change C'est ce que je veux Tu veux qu'elle change Et si cela n'arrive pas Tu t'en vas En tant qu'homme, laisse-la Laisse-moi te dire Ok, regarde, Tioma Tioma est une jolie fille Elle sait cuisiner Elle est magnifique Elle est présentable Hein ? Et je crois qu'elle est bonne de l'autre côté Alors quoi d'autre recherche-tu chez une femme ? Elle est comme prête à revenir Et quoi ? Et Konzo Cette affaire n'est pas aussi simple Qu'elle en a l'air Je ne sais pas Si vous comprenez vraiment l'amour Je suis tellement envoûté Par Monika Tu comprends ? Je ne sais pas si vous connaissez l'amour Je suis envoûté par cette fille Au point où Même quand elle fait Toutes ces choses Cette folie Je me vois toujours entre de l'aimer Quand elle est loin de moi Elle me manque J'aimerais Je veux qu'elle change Je veux qu'elle soit Comme nous sommes tous les jours Tu l'aimes encore ? Tu... Ok Cette histoire me... Tu dois Tu dois prendre une décision La décision te revient Je m'inquiète juste en tant qu'ami A ta place Je me souviendrai que Ma vie compte Owen Boutia quoi ? Vous pensez vraiment Qu'on tombe amoureux Tu peux ne pas Dois-tu tomber amoureux ? Tu pourrais ne pas Je suis fou d'amour Tu es fou d'amour Drunk in love Qu'enfi Pour plus de Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hein? Après toute la souffrance de cette grossesse, pendant neuf bons mois, plus la douleur de l'enfantement. Hein? Ah mon Dieu, pourquoi? Maman, que veux-tu dire par Dieu pourquoi? Au lieu de regarder à Dieu et lui dire merci Seigneur, tu dis Seigneur pourquoi? Mais je savais que ce bébé allait mourir. Ah ah! Monica! Maman, ne m'appelle pas. Pourquoi vous faites ça? Je n'aime pas du tout cette hypocrisie que vous faites. Je ne vous traite pas d'hypocrite. Je parle des hypocrites derrière vous. C'est quoi tout ça? Tout d'abord, cette fille a commis un très grand péché. Déjà, elle est allée faire la fornication. Ensuite, elle est tombée enceinte dans sa fornication. Nous avons prié, prié afin que Dieu lui pardonne ce péché. Elle est allée en commettre un autre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Demandez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Quoi? Elle est maintenant partie vivre chez Imica alors qu'il n'a même rien donné pour sa dote. Ça fait deux péchés maintenant. Alors, elle s'est mise à vivre avec lui comme mari et femme. Ils ont donc forniqué à tort et à travers. Et de là, elle a accouché cet enfant. Et maintenant, vous dites Dieu pourquoi? Pour quelle raison? Dieu sait que cet enfant, laissez-moi vous dire que tout enfant qui n'est hors mariage, quelle abomination en est la plus grande? Maman, laisse-moi te dire. C'est ce genre d'enfant que lorsqu'il grandit, il devient perturbateur et délinquant dans la société. Dieu avait donc vu cela. Il s'est dit non. Cet enfant ne vivra pas. Vous devriez remercier Dieu. Que tout le monde lève les mains. Lève les mains et… Monika, mais ce que tu dis, c'est que… Hé! T'abonsi! Pas de mets qui tiennent! T'abonsi, vu que tu dis mets, n'es-tu plus un croyant? N'es-tu pas dans la même église que moi? Ou bien tu as traversé? Non. N'es-tu plus un frère en Christ? T'abas. Je le suis, mais… Bien. Monika, tu vois toutes ces bêtises, hein? Ne va pas le dire là dehors. Pourquoi d'avoir oublié son mari l'entendre? Contrôle-toi. Contrôle ta bouche. Maman, tu sais que ce n'est pas possible. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier que personne ne me le demande. C'est tout. Je peux marcher tranquillement dans mon coin, marcher dans mon coin. Mais si quelqu'un me demande, Moni, Moni, que s'est-il passé? L'enfant de tel est mort. Je vais leur dire la vérité. Vraiment? Car la vérité me rend libre. Who knew you bound to see? Frère Tabonsi. Hmm? Où en est notre programme de jeûne? J'espère que tu jeûnes toujours. Lequel? Celui qu'on fait sept jours. Nous sommes au sixième. C'est toujours un coup. C'est un. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans fiche-moi la paix? J'ai dit fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Chuma, je suis vraiment désolé, ok? Je suis désolé. Je sais que je t'ai fait du sale. Mais je n'étais pas moi. J'avais un tas de soucis. Je suis vraiment désolé, ok? Tu avais un tas de soucis. Tu devais donc transférer ta frustration sur moi? Je t'aimais. Je me souciais de toi. Mais tout ce que tu as fait, c'est de me traiter comme un tas de merde. Pourquoi? Je te promets que je ne vais plus te traiter ainsi. Je vais prendre soin de toi. Je t'aime. C'est toi que j'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, donne-moi la chance de corriger mes erreurs, ok? Eh, Monika? Ah, oublie cette Monika. Mamma mia. J'ai quitté Monika. Je ne veux plus rien avoir avec Monika. Monika m'a dérangée. Ok? Vraiment? Bien sûr, Monika me dérange. S'il te plaît, c'est toi que je désire. Je t'aime. Je veux être avec toi. Je veux prendre soin de toi. Tu sais, s'il te plaît, ma yoma. Ma yoma. Arrête. Je suis désolé, non? Sérieusement? Tu m'as vraiment mis en colère. Je sais. Je suis désolé. Je m'excuse. C'est bon. Allons-y. Ok. Prends-moi par la taille. Laisse-moi les tenir. Oh, mon Dieu. Tu aimes ça. Je sais, tu aimes ça. Oui, les voilà, voilà. Allez, 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 allez. Allez, écoute, viens, viens là, viens, viens, viens par ici. Viens, viens, viens par ici. Quoi? Tu es trop belle. Laisse-moi te dire quelque chose. Avec ce soleil ardent, je ne veux pas que tu sois stressée. Bon, laisse, 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 laisse-moi te porter. Me porter? Viens que je te porte. Me porter? Regardez qui veut me porter. Ah ah. Vas-y, monte. Hé! C'est moi plutôt qui devrais te porter. Peux-tu me porter? Vas-y, essaye. J'espère que tu as 140 kilos. Tu me sous-estimes? Attends. Vas-y, monte. Attends, hé! Hé! Jésus, tu m'as porté au... Jésus, tu vas me tuer. J'ai plus. C'est le jour des folies. Le jour des fruits. Le jour des fruits. Tu sais que tu es mon bébé. Alors, je voudrais que ta peau soit aussi bête de mienne. C'est pourquoi je te donne les fruits. Traite-moi comme mon roi. Traite-moi comme mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Parce qu'on se réjouit. Ils sont en colère. Comme ils sont en colère. Nous, on se réjouit. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est bon, n'est-ce pas? Nous avons des fruits frais ici. Des bons fruits frais. Je vais prendre ça. Sur l'arbre. Tu les as pris, sur l'arbre. Tu les as cueillis, sur l'arbre. J'ai que des fruits buurs. Des fruits frais. Après ça, tu vas cueillir une autre. Tout ce que tu veux, bonheur. Ne tombe surtout pas. Ma tête, ma tête, ma tête. Je vais, je vais, je vais m'évanouir. Ah, l'amour est bon. Non. Ça, c'est l'amour fusionnel. Oui. L'amour fusionnel. Tu as déjà trop mangé. Attends, je te donne un peu. Tu me trompes. Tu me trompes. Tu me trompes. Vas-y, prends ça. Mon bébé. Tu sais comment t'y prendre. Jessie, parfait. Tu sais, ce truc est très important. Je sais. La nourriture est très importante. C'est bon pour l'homme. Allez, touche-moi ici. Ah bébé. Oui. Tu sais, quand tu fais ça, mon esprit, ça baisse. Je sais bébé, je suis là pour toi. Barnabas. Qui est-ce et que fait-elle-là? Donc comme ça, tu couches avec la prostitution du village? Cette fille qui couche avec tous les hommes mariés de ce village? Elle sait... Elle sait quoi? Attends. Elle sait quoi? Monika, attends. Monika. Elle sait quoi? Monika, attends. Mon-mon-mon-mon-mon-mon-mon-mon. Attends, attends. Monika. Monika. Hé. Monika, hé. Attends. Monika. Monika. Sale prostitue. Sale prostitue. Yola. 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 Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'arrive. Euh... Que fais-tu ici? Écoute, Nkoli, je suis désolé. Je m'excuse, ok? Tu sais que t'es mon unique sœur. Je sais que tu voulais le meilleur pour moi. Ok? Je m'excuse encore. Non! Tu n'as rien fait du tout, oh! Tu ne savais pas que je voulais le meilleur pour toi quand tu as fait de moi ton ennemi. Donc, pitié! Rien que chez toi. Écoute, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu es l'unique sœur que j'ai, oh! Tu es mon unique sœur et nous ne devons laisser personne se mettre entre nous. Mais son nom, c'est Monika. Dis que on ne doit pas la laisser se mettre entre nous. Écoute, en ce qui concerne Monika, j'ai besoin de temps pour y réfléchir, ok? S'il te plaît, pardonne-moi. Regarde, regarde comment tu es pâle et mal nourrie. Regarde comment tu es. T'as-t-elle donné à manger aujourd'hui? Hein? Oya, ne t'en fais pas. Viens t'asseoir. Regarde, regarde mon frère. Regarde, regarde mon frère. Regarde comment tu as maigri. Attends, j'arrive. Dépêche-toi juste, je me sens très léger. Regarde, regarde mon frère. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501